Donc je suis Pierre Dubot, HEC 1962 et membre du bureau du cercle aérien HEC, étant moi-même pilote, breveté depuis 1974 avec un bon millier d'heures de vol. Nous avons décidé au cercle aérien de célébrer particulièrement en 2018 le centenaire de la mort de Roland Garros, le plus célèbre des HEC. Sa carrière est particulièrement impressionnante puisqu'il est sorti de l'école en 1908, qu'il est mort en combat aérien en 1918 et que sur ses dix ans il a passé trois ans en prisonnier en Allemagne. Sa carrière se résume donc à sept ans où il a fait évidemment des choses tout à fait extraordinaires puisque son principal exploit c'est la première traversée de la Méditerranée en 1913 à bord d'un Moran H. Ensuite pendant la guerre de 1914 il a été l'initiateur de la mitrailleuse qui tire à travers l'hélice ce qui permet donc aux pilotes de viser et d'avoir un rendement si on peut dire très important et d'avoir qu'une seule personne à bord parce qu'avant il y avait un pilote et un mitrailleur. Comme ils n'étaient pas toujours très coordonnés ça ne marchait pas très bien. Aujourd'hui tous les pilotes de chasse sont les descendants, les héritiers de Roland Garros c'est ça dans tous les pays du monde, n'est-ce pas, puisqu'il est enfin connu partout. Il y a une chose aussi qu'il faut savoir par exemple c'est qu'au début de la guerre de 1914 il y avait relativement peu de pilotes dans tous les pays d'Europe et ils se connaissaient. Il faut savoir que le 29 juillet 1914, deux jours avant la déclaration d'hier, il était à Berlin. Voilà donc cette carrière tout à fait extraordinaire qui est jalonnée de records et notamment de records d'altitude de records de vitesse également, enfin il y a une carrière de pilote tout à fait exceptionnelle et encore une fois la traversée de la Méditerranée et la navigation de chasse. Donc l'événement que nous allons faire, que nous prévoyons le samedi 6 octobre sur l'aérodrome de la Ferté Allais, l'aérodrome historique de la Ferté Allais où l'on trouve le plus grand musée français d'avions historiques en état de vol. La journée se déroulera de la façon suivante, visite du musée, déjeuner, présentation d'avions en vol si possible le Moran H avec lequel Roland-Garros a traversé la Méditerranée.